Est-il nécessaire de s'appeler avant de se rencontrer sur un site de rencontre ? Les sites de rencontre ont rendu les choses plus faciles pour les célibataires qui cherchent à se connecter avec d'autres personnes. Cependant, il y a encore beaucoup de débats sur la meilleure façon de gérer les communications avant de se rencontrer en personne. Certains pensent qu'il est préférable de s'appeler avant de se rencontrer, tandis que d'autres préfèrent rester sur le site de rencontre jusqu'à ce qu'il soit prêt à se rencontrer en personne. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque approche, il est donc important de considérer les options et de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre personnalité. La première chose à considérer est la raison pour laquelle vous utilisez un site de rencontre. Si vous êtes à la recherche d'une relation sérieuse, il est probablement préférable de se rencontrer rapidement après le premier échange, afin de ne pas perdre de temps à communiquer avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par les mêmes choses que vous. Cependant, si vous êtes plus à la recherche de rencontres occasionnelles ou de nouvelles amitiés, il peut être préférable de prendre le temps de mieux connaître la personne avant de se rencontrer. En outre, il est important de considérer les différences de styles de communication entre les individus. Certains sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, et peuvent donc préférer s'appeler avant de se rencontrer pour se faire une meilleure idée de qui est l'autre personne. D'autres préfèrent rester sur le site de rencontre et communiquer uniquement par écrit jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts à se rencontrer en personne. Il est important de respecter les préférences de chacun et de ne pas se sentir obligé de suivre une certaine approche. Il y a également des situations où il est préférable de s'appeler avant de se rencontrer en personne, comme lorsque l'on est obligé d'attendre longtemps avant de se voir pour des raisons géographiques, professionnelles ou même épidémiques. Dans ces cas, il est important de prendre tous les moyens possibles pour mieux connaître la personne réelle, afin de ne pas s'attacher à une personne imaginaire qui a été créée pour compenser l'absence de la personne réelle. Enfin, il est important de se rappeler que chaque individu est différent et qu'il n'y a pas de règle absolue pour savoir s'il faut ou non s'appeler avant de se rencontrer sur un site de rencontre. Ce qui est important, c'est de faire ce qui vous convient le mieux, tout en tenant compte des souhaits de l'autre personne. Si vous êtes à l'aise avec l'idée de vous appeler avant de vous rencontrer, alors faites-le. Si vous préférez rester sur le site de rencontre jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous rencontrer en personne, alors faites-le également. Il est important de respecter les préférences de chacun et de ne pas se sentir obligé de suivre une certaine approche. Il faut aussi prendre en compte qu'il est possible de s'appeler ou de se faire un appel vidéo avant de se rencontrer pour une première fois. Cela permet de se faire une première idée de l'autre personne, de se sentir plus en confiance et de se préparer à la rencontre. En conclusion, il est important de prendre en compte les raisons pour lesquelles vous utilisez un site de rencontre, vos préférences de communication et les circonstances avant de décider s'il est préférable de s'appeler avant de se rencontrer. Il est important de respecter les préférences de chacun et de ne pas se sentir obligé de suivre une certaine approche. Il est possible de s'appeler ou de faire un appel vidéo avant de se rencontrer pour se faire une première idée de l'autre personne et se sentir plus à l'aise.